Le Sénat a bien voté un plan d'aide de 60 milliards de dollars, mais celui-ci est bloqué par la Chambre des représentants à majorité républicaine et qui s'en sert à Vive Afrique comme un argument politique pour s'opposer à Joe Biden. Oui, c'est le retour de l'América first, l'Amérique d'abord défendue par Donald Trump et ses soutiens les plus fervents au Congrès, dont Mike Johnson, le président républicain de la Chambre des représentants, qui refuse de faire voter le plan d'aide du Sénat, soutenu par Joe Biden. Des manœuvres politiciennes qui commencent à peser sur certains élus, comme l'explique sur CNN le représentant républicain Ken Buck. Ce serait un lourd fardeau pour tout candidat républicain tenu pour responsable du nombre important de morts qui durera si la Russie s'empare de toute l'Ukraine. Les démocrates espèrent encore rallier ces voix dissidentes pour tenter un passage en force à la Chambre. Côté Sénat, on fait aussi pression. Une délégation emmenée par son président, le démocrate Chuck Schumer, était en Ukraine il y a quelques jours pour assurer Volodymyr Zelensky qu'il pouvait toujours compter sur les Etats-Unis. Vous défendez l'Europe et vous défendez l'honneur et la force des Etats-Unis. Nous croyons en vous. Il y a urgence, mais il faudra pourtant encore attendre. La Chambre des représentants est en vacances.